Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. En dépit des multiples et vaines tentatives, ciblant sa cohésion et son unité, affirmation de la revue Alger dans son numéro du mois d'avril. La demande formulée par l'état de Palestine a pour un statut de membre permanent des Nations Unies discuté, ce lundi en Conseil de sécurité. Sur le terrain, la situation Réza est qualifiée de plus que catastrophique par des agences des Nations Unies et des organisations humanitaires. Des manœuvres des forces sionistes qui inquiètent également sur le terrain. On déplore par ailleurs le décès en martyr dans les geôles sionistes de l'un des plus grands prisonniers politiques palestiniens, Walid Daka-Ilabé, 62 ans. L'Aïd al-Fepre, c'est demain ou après-demain, on reviendra sur les dispositifs mis en place pour assurer la disponibilité des produits et des services reportage dans cette édition. Et puis en coupe de la CAF, Lusman D'Alger compresse son billet pour les demi-finales de la compétition en prenant le meilleur hier sur les Nigérians de Rivers United. Score final 2 but à 0. Il y a eu Conseil des ministres hier, présidé par le chef de l'État. Le lancement de projets de montage local de téléphonie portable, réhabilitation du barrage vert, selon un cahier des charges, entre autres dossiers d'importance, examiné, le président de la République a mis l'accent sur l'impératif de faire associer les jeunes porteurs de projets. Plusieurs dossiers sur la table du Conseil des ministres et des instructions surtout relatives, notamment au développement du domaine des smartphones en Algérie. Outre la mise en place d'un cahier de charges consacré au montage et à l'assemblage, il est question de nouvelles mesures visant à encourager les jeunes porteurs de projets à s'investir dans ce domaine en plein essor. Le président de la République y ordonne également de promouvoir le partenariat avec les opérateurs nationaux ou internationaux. Autre cahier de charges attendu, celui relatif à la réalisation du barrage vert. La jeunesse devrait avoir sa part dans ce marché gigantesque. Le président de la République a instruit l'exécutif à développer des partenariats avec les jeunes entrepreneurs dans les opérations de reboisement. Enfin, le Conseil des ministres qui s'est penché également sur le dossier des énergies renouvelables. Un domaine qui devrait connaître une nouvelle évolution dans le cadre de la stratégie de transition énergétique. Le président de la République a noté lors de ce Conseil des ministres avec satisfaction les efforts consentis pour augmenter le taux de numérisation des données dans plusieurs secteurs. Comme le précisait Alain Saisi, lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le président de la République a ordonné l'élaboration d'un cahier des charges pour le lancement des projets de montage d'assemblage de téléphones portables en Algérie. Tout en mettant en action sur la nécessité d'intégrer de nouvelles compétences spécialisées, d'encourager également l'investissement et la coopération dans ce domaine, Samia Aloun. Un cahier des charges pour mieux organiser et planifier le lancement de projets de montage d'assemblage de téléphones portables en Algérie. L'investissement dans le secteur des smartphones est encouragé, tout en mettant en avant des compétences algériennes spécialisées dans ce type d'industrie. Younes Grar, expert et consultant au TIC. L'industrie électronique de fabrication des smartphones existait depuis un certain nombre d'années en Algérie. Malheureusement, c'était fait d'une manière anarchique, parce qu'on ne faisait pas la différence entre ceux qui font un taux d'intégration important et ceux qui font presque du montage pur et simple. Donc je pense qu'à travers ce cahier des charges, on va faire la part des choses. Donc les facilités que va donner l'État à ces fabricants sera proportionnelles au taux d'intégration. Un cahier des charges élaborées en ce sens représente une étape significative vers la consolidation de l'industrie technologique nationale qui mise sur l'innovation et sur les compétences locales. Djalal Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. L'Algérie cherche à bâtir une industrie compétitive et innovante, capable de produire non seulement des gammes de smartphones accessibles, mais également des appareils haut de gamme. Ce mouvement stratégique vise non seulement à réduire la dépendance aux importations et améliorer la balance commerciale du pays, mais aussi à favoriser un écosystème d'innovation qui met en valeur les compétences des jeunes algériens en intégrant des talents locaux spécialisés et en développant leur expertise à travers des partenariats stratégiques. Pour les applications et autres fonctionnalités, c'est les start-upers et innovateurs qui sont appelés à faire part de leurs idées et solutions pour développer davantage l'industrie téléphonique du pays. Et lors de ce conseil de ministre, le président de la République a instruit le gouvernement de reporter le projet de loi sur les Waqf afin d'approfondir son étude et de l'enrichir. L'Algérie d'aujourd'hui noisisse de sécurité et de tranquillité. En dépit des multiples événes, tentatives ciblant sa cohésion et son unité, ce qui exige la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs, c'est ce qu'a souligné la revue Algeish dans son numéro de ce mois d'avril, Najib Idrissa. L'édito indique que dans un monde exposé aux turbulences, aux mutations et fluctuations et dans un environnement régional caractérisé par les tensions et l'instabilité, notre pays qui n'est pas à l'abri de ces événements et de leurs effets constitue aujourd'hui une oasis de sécurité et de tranquillité. En dépit des multiples et vaines tentatives ciblant sa cohésion et son unité, et ce grâce au haut niveau de conscience du peuple algérien et sa confiance en ses institutions et son armée nationale populaire. La publication rappelle le message du président de la République à l'occasion de la fête de la victoire du 19 mars, qu'il s'agit d'une conjoncture qui exige la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs. Dans un monde où les faibles n'ont pas de place, l'Algérie ne saurait être que forte par son peuple et ses institutions, sûre par son armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, imprégnée des plus hautes valeurs qui ont nourri leurs illustres ancêtres. Ces derniers ont légué aux générations successives les plus nobles exemples d'héroïsme et de sacrifice et un capital moral inépuisable qui les aide à faire face à toutes les difficultés qu'elles conçoient, l'importance et la source, conclut l'édito de la Revue El Jaiche. L'histoire n'oublie pas et la mémoire ne retient que ce qui la brûle. Le ministre des Affaires étrangers Ahmed Attaf Akigali, en qualité de représentant du président de la République à la cérémonie commémorative du 30e anniversaire du génocide perpétré au Rwanda. C'était hier l'occasion de réitérer la solidarité permanente de l'Algérie avec ce pays et de mettre en avant les enseignements tirés de cette douloureuse expérience pour contrer l'entreprise génocidaire menée par l'antité sioniste dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui discutera aujourd'hui de la demande de l'État de Palestine pour devenir membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Une séance à huis clos pour discuter de la demande de la Palestine de reprendre l'examen de son admission suivie d'un débat public. En septembre 2011, le président palestinien Mahmoud Abbas avait lancé la procédure demandant l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU. Cette procédure n'est jamais allée à son terme et les Palestiniens ont finalement obtenu par le vote d'une résolution de l'Assemblée Générale en novembre 2012 le statut d'observateur. Sur le terrain, l'antité sioniste a évacué toutes ses brigades de Gaza sauf une restée à la frontière. Hier, déjà, les médias occidentaux relient l'annonce sioniste de retrait de Khan Younes. Un repositionnement qui inquiète toutefois témoignage depuis le centre de Khan Younes du journaliste Ashraf Abu Hamra. L'armée sioniste a repositionné cette troupe et son armée au sein de la circonscription de Khan Younes. Les troupes jusqu'à ce matin à l'est de Khan Younes et ce depuis des semaines. Une annonce surprise de l'armée qui s'est maintenue du côté du carrefour Al-Jouhada avec un détachement pour empêcher le retour des réfugiés vers chez eux dans le nord. Et puis l'un des plus célèbres prisonniers politiques palestiniens est mort en martyr dans les jolies israéliennes. Sioniste Walid Dekka, 62 ans, souffré d'un cancer à la moelle épinière. Il a été soumis à la torture, à l'humiliation et à la négligence médicale. Depuis le 7 octobre dernier, Amnesty International avait demandé hier sa libération. Et l'Allemagne qui fait face aujourd'hui à des accusations du Nicaragua devant la plus haute juridiction de l'ONU. Selon lesquelles Berlin facilite la commission d'un génocide contre les Palestiniens avec son soutien militaire et politique à l'entité sioniste malagouane tenter une action en justice contre l'Allemagne devant la Cour internationale de justice demandant aux juges d'imposer des mesures d'urgence pour empêcher Berlin de fournir des armes et d'autres aides à Israël. Retour chez nous. Aïd El-Faitr, c'est demain ou après-demain. La commission d'observation du croissant lunaire du mois de Chawai se réunira donc aujourd'hui après la prière de Marab. Tout à fait et en prévision de l'Aïd El-Faitr, plus de 51 000 commerçants seront mobilisés cette année pour assurer durant les deux jours, les jours de fête, l'approvisionnement des citoyens en produits alimentaires et d'autres services, ceci dans le cadre d'un dispositif de permanence établi par le ministère du Commerce à l'échelle nationale, Ibti Haladoun. Boulangers, commerces d'alimentation générale ou encore de fruits et légumes seront mobilisés pendant l'Aïd El-Faitr pour répondre aux besoins des citoyens. Ainsi, ces derniers ne seront pas obligés de parcourir les quartiers à la recherche de pains, de sachets de lait ou d'autres denrées alimentaires. Ahmed Mokarani, directeur de l'Organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce. Plusieurs commerçants que nous avons rencontrés ne baisseront pas les rideaux de leurs échoppes durant la fête de l'Aïd. Ils seront mobilisés pour être au service des clients. On fait la permanence de l'Aïd, l'ouverture après la prière jusqu'à la fin du jour. Ils jouent chez eux, des boissons, des enfants chez eux, des chips, des glaces. On a fait des billets, 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 des billets. Afin de veiller sur le respect par les commerçants de ce programme, 2500 agents de contrôle seront mobilisés à travers les 58 huilayas du pays pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanence. Et au chapitre transport, comme chaque année, le planning des desserts est adapté pour permettre au plus grand nombre de passer les fêtes en famille. Reportage Mayel 15. La Société de Gestion des Gares Routières d'Algérie a mis en place un dispositif spécial. Fers Tazarart, PDG de Sogral. Ce dispositif se résume par le renforcement des moyens humains et matériels dans l'ensemble du réseau Sogral. Un service permanent minimum pour les commerces multiples à l'intérieur des gares routières. C'est également la mise en place de bornes libres services permettant à nos citoyens l'achat des billets de voyage au niveau de la gare aux terres sans passer par les guichets classiques. L'ouverture de guichets supplémentaires en cas de forte influence au niveau de la gare d'Algérie, Carobier. Plus de 1100 départs par jour, jusqu'à 30 000, 50 000 voyageurs. Une application en ligne est également disponible. Une application Mahatati permet aux usagers de consulter en temps réel, dans l'ensemble du réseau Sogral, les départs, le nombre de places disponibles, les tarifs appliqués. Dans l'optique de renforcer ses capacités, l'ETUSA propose des programmes pour les transports vers la Grande Mosquée d'Alger et un autre concernant les navettes spéciales à destination des cimetières. SIS ID, chargé de la communication. L'ETUSA débutera son service à 6h du matin jusqu'à 19h pour les brigades jour et de 19h jusqu'à 1h40 du matin pour les brigades soir. Les premiers départs vers la Grande Mosquée sont fixés à 5h30 du matin et le retour à la fin de la prière de Eid al-Fetr. Les points de départ sont à partir de la station du 1er mai, les fusillés, la station du 8 mai 45, Sikouba, Ziralda, Sidi Abdullah, Ergaya, Oulay de Moussa, ainsi qu'un programme Tarahum qui est des navettes vers les cimetières, qui débuteront à 7h du matin jusqu'à 1h40 avec 5 navettes à partir des stations du 1er mai vers le cimetière El-Elias, la place des martyrs vers El-Elias, le chevalier vers le Dali-Barahim, aussi vers le cimetière de Siderzin par Barraki. Les sociétés de transport s'attellent à assurer leur mission envers les usagers et cela même durant les trois jours de la fête de l'Aid al-Fetr. L'actualité, c'est également Algérie Post qui a publié un avertissement à l'attention de ses clients, les incitant à la prudence lorsqu'ils reçoivent de courts messages qui semblent émaner de l'entreprise. Ces messages pourraient aider tentatives d'un psonage visant à tromper les destinataires pour qu'ils révèlent des informations personnelles ou financières rappelant à ses clients que la vigilance est leur meilleure défense contre les escrochis en ligne. Algérie Post souligne l'importance de vérifier l'authenticité des transactions financières en ligne et recommande d'utiliser l'application ECCP pour consulter le nouveau solde et confirmer la légitimité des transactions. Une étape cruciale pour se protéger contre la fraude et le vol d'identité. Sport Coupe de la CAF Luce, Madagé, qui a composté hier son billet pour les demi-finales en prenant le meilleur encart de finale. Retour disputé au stade du 5 juillet sur les Nigérians de River United. Score final de but à zéro. Et pour terminer, un enfant a joué un sourire. Comme vous le savez, c'est devenu une tradition de la chaîne 3, celle de dessiner un sourire sur le visage des enfants le premier jour de l'Aïd. Et ce, depuis 16 ans. Une tradition sur laquelle revient ce matin Fatah Boumati. Un enfant, un jouet, un sourire est une initiative de la chaîne 3 de la radio algérienne qui a vu le jour en 2009. dédiée spécialement aux enfants hospitalisés qui ne peuvent malheureusement pas se déplacer pour célébrer la fête de l'Aïd chez eux. Et depuis, c'est toute une mobilisation qui se fait chaque année. Les auditeurs peuvent aller directement offrir les jouets ou bien les déposer au siège de la radio. Et ce sont nos collègues Mehdi Yadez, Soraïe Bouatba et Haït Din Khaldi qui se chargeront de la distribution des jouets le jour de l'Aïd. Notre collègue Mehdi Yadez. Une opération qui est née à la suite d'une charge émotionnelle. Déjà, la signature de cette opération porte très bien son nom. Un enfant, un jouet, un sourire. Vous avez l'objectif et vous avez la conséquence. Quand vous donnez un jouet à un enfant, il a le sourire. Imaginez que ce soit un enfant hospitalisé. C'est quelque chose d'exceptionnel. Notre collègue Soraïe Bouatba. Quelques temps après la naissance de l'émission Les Enfants d'abord. Comme on avait initié le Jardin des Anges, mes responsables m'ont demandé de distribuer ces jouets le jour J. Et c'est ce qu'on a fait. Haït et Mehdi ont adhéré directement. Et depuis, on est ensemble depuis 16 ans. Il faut dire tout simplement qu'il y a des enfants qui n'ont pas le privilège. Parce que passer l'Aïd en famille, c'est un privilège. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye de leur dessiner ce sourire en compagnie de ces millions d'Algériens qui sont avec nous à chaque fois. C'est un plaisir. Donc, on lance un appel à travers les quatre coins de l'Algérie. Écoutons à présent notre collègue Haït Din Khaldi. Ce qui est bien, c'est qu'on implique les auditeurs. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est que depuis le début, les auditeurs ont toujours adhéré à cette opération. En plus, on a constaté que les auditeurs, eux-mêmes, impliquaient leurs enfants. Il n'y a aucune excuse. Rappelons également que l'opération sera retransmise en direct des studios de la chaîne 3, de l'hôpital Mustapha Bachat et celui de Bebelouet de 9h à 9h. C'est la fin de cette édition à 8h15 sur les ondes d'Algériens 3. Merci à vous de nous avoir prêté attention.